Bonjour à tous, bienvenue dans notre quatrième épisode de l'opération Live en d'Ange. Aujourd'hui nous sommes à Kinsheim, Kinsheim qui héberge la confrérie Saint-Etienne d'Alsace. Nous sommes au domaine Schmitt et Carrère et nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Anne-Cécile Carrère. Bonjour Anne-Cécile, peux-tu nous présenter le domaine Schmitt et Carrère ? Bien sûr, nous sommes un domaine familial depuis plusieurs générations. Nous exploitons 14 hectares certifiés agriculture biologique depuis un petit peu plus de 12 ans. On a la chance de travailler sur 3 des 51 grands crus d'Alsace, qui sont le Schlossberg, le Wiener Schlossberg et le Furstentum. Alors depuis quand avez-vous commencé les vendanges ? Pas depuis longtemps, on a commencé jeudi dernier. Quelle est la raison un peu tardive, de ce commencement tardif ? La maturité tout simplement. On a des conditions météo qui sont un petit peu capricieuses cette année. Donc du coup au niveau des maturités, on attend vraiment la maturité optimale pour commencer les vendanges. Alors aujourd'hui vous avez récolté, qu'est-ce que vous avez récolté comme raisin ? Du pinot gris. Alors je vais aller voir parce que j'ai l'impression que c'est ici que ça se passe. Tout à fait. Nous sommes devant le pressoir, c'est souvent ici que tout commence. Alors je vais essayer de monter pour vous montrer. Il y a Roland et Alain qui sont en train de charger le pressoir. Roland, le papa d'Anne-Cécile et Alain. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Alors voici donc le fameux pressoir. Quel type de pressurage vous utilisez, Anne-Cécile ? Alors nous on est sur un pressoir pneumatique. Donc c'est une membrane à l'intérieur du pressoir qui va se gonfler pour écraser le raisin. Ah oui, donc on voit bien la membrane blanche ici. Voilà, c'est ça. C'est elle qui va se gonfler. Qui va écraser le raisin tout doucement pendant le processus de pressurage. Combien de temps dit le pressurage chez vous ? Alors ça dépend. Pour donner une moyenne, on va dire que ça dure environ 5 heures. Pour les grands crus, on va jusqu'à 8-9 heures de pressurage. Donc là j'ai fait un petit focus sur les raisins ici que vous voyez. Rappelle-nous, tu m'as dit, mais j'ai oublié le type de raisin que vous récoltez. Alors aujourd'hui c'est du pinot gris. Du pinot gris, voilà, qui a été récolté à la main. Bien sûr. Et je vois qu'il est récolté en cagette. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi de récolter en cagette ? Alors nous on a fait le choix de la cagette tout simplement dans un souci. Purement qualitatif. On évite au maximum l'étassement du raisin. Pour que le raisin arrive vraiment dans des conditions optimales aux presseurs. Donc il y a toute l'équipe des vendangeurs qui est là, qui nous regarde. Bonjour. Bonjour. Alors, une fois que le raisin est pressé, qu'arrive-t-il au jus que vous récoltez ? Alors le jus va être pompé dans la cave et on va le mettre en ce qu'on appelle débourbage. Alors on va aller voir un peu, maintenant on va rentrer dans la cave. Tout à fait. Voilà, donc le jus va être pompé dans l'une des cubes. Et donc il va y avoir une décantation naturelle. C'est-à-dire que toutes les particules solides du jus vont se déposer dans le fond de la cuve. De telle sorte parce que, ben voilà, on a les bourbes au fond de la cuve et le jus clair au-dessus. Alors je vois que vous avez un outil ici au pied de la cuve. Tout à fait. Alors ça c'est un remueur. Parce que nous on pratique ce qu'on appelle la macération active de bourbes. Donc pendant les premières heures de débourbage, en fait on va remettre les bourbes fines en suspension. Parce que dans les bourbes, on a des composés qui sont très très intéressants. Donc on a des précurseurs aromatiques et on a aussi et surtout des nutriments pour la levure. Qui vont être essentiels pour le bon déroulement de la fermentation. Alors tu nous as gardé. Nous apercevons derrière Jean-Victor qui est tonologue, qui travaille aussi pour le domaine de chri de carrière. Qui va nous raconter un peu plus comment s'effectue le travail de fermentation. Mais avant, on aimerait vous montrer quelque chose. Anne-Cécile a préparé un fond de cuve on peut dire. Alors c'est une fin de débourbage, je vous ai gardé une fin de débourbage. C'est une fin de débourbage, vous voyez, on a ouvert la cuve. Tout à fait. Donc ça c'est un jus qui a débourbé. Donc du coup, on va le mettre dans une cuve de fermentation. Voilà, le jus s'est plus, il a débourbé pendant 24 à 48 heures. 48 heures, ouais, 48 heures. Et donc là on va tout simplement le pomper dans la cuve de fermentation. Alors là, ça fait un peu de bruit, mais vous voyez donc un tuyau qui pompe et un tuyau qui renvoie dans la cuve de fermentation, donc ici. Voilà, je vais découvrir en quelques secondes ce jus dégourbé. Et le principe du simple, l'aspiration et le transfert dans la cuve de la cuve. Je pense à ceci que je peux arrêter pour vous entendre mieux. Tout à fait. Voilà. Alors, le travail de fermentation va commencer dans ces cuves. Tout à fait. Je me tourne vers Jean-Victor. Bonjour Flamante. Bonjour. Vous pouvez nous rappeler un peu quel va être le travail qui va s'effectuer sur le jus pendant la fermentation ? Alors la fermentation alcoolique, elle réside principalement sous l'action des levures, des levures saccharomyces pour la majeure partie, qui vont transformer le sucre qui est contenu dans le jus de raisin en alcool. Elles vont aussi dégager de la chaleur et libérer du CO2. Ces levures ont un rôle très important pour transformer le jus en raisin, mais elles vont aussi permettre une révélation aromatique de certains arômes qui n'étaient pas disponibles dans le jus et qui vont s'exprimer dans le vin. Les levures, elles sont rajoutées ou elles s'exprimentent ? Alors, les deux possibilités sont faisables, sachant que les levures naturelles sont présentes dans le raisin, sur le raisin, dans le jus, dans la cave bien évidemment. Ce sont des spores qui restent d'année en année dans les fûts, en bois, en inox. Et les levures qui sont sélectionnées, commercialisées, on va dire, sont aussi des levures qui sont sélectionnées sur le raisin ou dans les caves. Seulement, on emmène directement la levure que l'on désire. Alors Anne-Cécile, je crois que tu nous as préparé quelques exemples de jus différents, à différents stades. Vous pouvez nous montrer un peu ? Bien sûr. Alors, ils sont là. Vous allez vous rendre compte des différences ? Ici, on a du pur jus, qui sort directement du pressoir. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et donc, juste à côté, on a un jus débourbé, qui a décompté pendant 48 heures. Et c'est ce jus-là qui va partir en fermentation. Très bien. Alors, quel va être votre travail pendant la fermentation ? Alors, nous, on a essentiellement un rôle de surveillant, si je puis dire, puisqu'on va se contenter de contrôler la fermentation et l'évolution de la densité. Voilà. Donc, pour contrôler la densité, on a un petit outil... Vous voyez, on a tout préparé ici. Voilà. Donc, en fait, on utilise ce qu'on appelle un mustimètre, qui nous permet de contrôler la densité. Et en fait, ce mustimètre, il va progressivement, tout au long de la fermentation, il va diminuer, diminuer, diminuer. Ce qui nous indique, en fait, que les levures consomment le sucre qui est présent dans le jus de raisin et que, donc, le taux d'alcool augmente. Je vais zoomer un peu avec ma caméra pour vous montrer plus en détail le mustimètre. Un petit peu là-midi au coin. Voilà. Et donc, on voit très bien que le mustimètre s'enfonce plus ou moins suivant la densité. C'est ça. Au fur et à mesure des jours, il va s'enfoncer de plus en plus. Vous avez également préparé un verre de vin en cours de fermentation. Si on peut le voir. Bien sûr. Alors, c'est un vin qui a commencé à fermenter il y a deux jours seulement. Donc, on a un petit dégagement gazeux et on a remarqué que le jus s'est troublé à nouveau. Et alors, est-ce que ça se boit, ce genre de jus ? Bien sûr. Tu peux nous faire une démonstration, nous dire un peu quel goût il a pour l'instant ? Bien sûr. Alors, voilà, on est sur des arômes encore très primaires, évidemment, et sur des arômes fermentaires. Donc, c'est assez difficile à évaluer en tout début de fermentation. Ça deviendra intéressant, je pense, dans la deuxième partie de fermentation. Pendant la fermentation, il y a également un autre indicateur que vous avez dans les caves. Oui. Alors, c'est plus un indicateur visuel cette fois-ci. C'est la bonde en plastique que vous voyez sur l'eau de la cuve. Alors, je vais vous faire un zoom sur la bonde en plastique. Alors, celle-ci, malheureusement, elle n'est pas encore en activité, tout simplement parce que le jus qui est présent dedans, on l'a débourbé hier. Donc, la fermentation n'a pas encore démarré. Mais c'est un très bon indicateur visuel parce que quand il y a de l'activité dans la bonde, c'est-à-dire que quand l'eau dans la bonde glougloute, ça veut dire que les levures sont très actives et qu'elles sont en train de fermenter. Voilà. Alors, si je synthétise, le glougloutage, ce sont des bulles d'air qui sortent. C'est ça, c'est le dégagement du CO2, pardon. Merci, Jean. Et alors, à quel moment décidez-vous de la fin de fermentation ou constatez-vous la fin de fermentation ? Combien de temps de durer une fermentation ? Alors, ça, c'est hyper aléatoire, d'autant plus que nous, on travaille en levure indigène, c'est-à-dire qu'on laisse les levures naturelles du raisin travailler. Donc, c'est des fermentations qui sont un petit peu plus longues en général. Mais disons que pour donner une fourchette, ça peut aller de, disons, trois mois pour les plus rapides à un an, un an et demi, voire plus, voire plus. Je crois que vous faites un dernier test pour valider un peu la fin de fermentation. Tout à fait. Alors là, c'est plus un test analytique, du coup. On va préparer un échantillon qu'on va déposer au laboratoire et donc après, le labo a un autre rôle. L'échantillon qu'on va récupérer va être analysé de façon à déterminer la teneur en sucre résiduel et l'alcool acquis du vin. Donc, pour un vin qui doit fermenter jusqu'au bout, on souhaite qu'il n'y ait plus de sucre et une valeur définie d'alcool. Pour d'autres vins, ce qui est un peu la particularité de l'Alsace, on va garder des sucres résiduels. Donc, on va avoir un objectif d'alcool, par exemple, à 12, 8 ou à 13, avec un sucre résiduel qui peut aller de 5 à 25 grammes ou plus. Donc, avec cette analyse que l'on fournit aux viticulteurs, plus, bien sûr, la dégustation, ils prennent la décision de stopper ou pas le vin. Alors, comment s'annonce ce millésime 2016, Anne-Cécile ? On a eu quelques frayeurs parce que le début d'année commençait assez mal. Ça a été un petit peu l'année de tous les excès. On a eu beaucoup d'eau au printemps, ce qui a eu une conséquence directe sur la pression maladie cet été. On a eu un manque d'eau au début du mois de septembre. Du coup, ça a provoqué un petit peu un stress pour la vigne. Donc, on a eu quelques soucis de blocage. Mais là, c'est bien reparti. Et puis, finalement, malgré tout, la qualité s'annonce très jolie cette année. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Cécile. Merci, Jean-Doutor. Nous vous souhaitons de très bonnes fins de vendange 2016. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. C'était donc notre quatrième épisode de Live en Vange. On se retrouve à nouveau demain à midi pour un cinquième épisode. Nous serons au village de Zélambert, au domaine Jean-Béquer, pour découvrir un autre aspect de la fabrication du vin. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Merci. Sous-titrage FR ?